Les trois candidats à l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, déclarés éligibles s'affrontent, ce samedi 23 avril 2022, malgré l'incident de la veille, à l'Hôtel Président. Le jour s'est levé sur la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, trois candidats s'affrontent dans le cadre de l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, à la Fondation Félix-Oufoué-Boigny. Il faut dire que la nuit a été longue pour les différents états-majors. En effet, un incident s'est produit, lors de la réunion préparatoire de cette élection tenue, dans la nuit du vendredi 22 avril 2022, à l'Hôtel Président de Yamoussoukro, entre la Présidente du Comité de Normalisation, Mme Maria Mdéaogabala, par ailleurs Présidente de la Commission Électorale, et les trois candidats. Un candidat épinglé par l'enquête d'intégrité. Il était question qu'un des candidats à cette élection, épinglé par l'enquête d'intégrité soit éliminé de la confrontation du jour. Que s'est-il passé dans la salle ? On ne saurait le dire exactement, mais toujours est-il que Sori Diabaté est sorti d'Ardar, suivi, quelques instants plus tard de Yassine Idriss Diallo et enfin de Didier Drojeba. Dès lors, la toile a commencé à s'enflammer. Des présidents de clubs alertés ont menacé de quitter la capitale politique, si jamais cette décision d'éliminer un candidat avant les élections était appliquée. C'est dans cette ambiance électrique que les trois candidats ont été rappelés par Mme Maria Mdéaogabala. Le football en tant que discipline sportive revêt un intérêt pour l'ensemble du pays. C'est pour cela que tout le monde est mobilisé, plus tard, le directeur de cabinet du ministre des Sports, Alayao, arrivé nuitamment à Yamoussoukro, et le préfet de Yamoussoukro, Broukouamé, ont également rencontré la présidente du comité de normalisation. Au sortir de cette rencontre, Alayao a laissé entendre que, le football en tant que discipline sportive revêt un intérêt pour l'ensemble du pays, et que, c'est pour cela que tout le monde est mobilisé. Lire aussi Élections FIF-Didier Drojeba, mon nom fait vendre. Il a aussi souligné que, on ne change pas les règles du jeu pendant le jeu. Il y a un processus qui a été lancé. Des candidatures ont été déposées. Il y a un comité qui a analysé les candidatures, qui a autorisé des candidats. La campagne électorale s'est faite. On ne change pas les règles du jeu pendant le jeu. Le match a commencé depuis quelques jours. Là, nous sommes dans les minutes de prolongation. Donc pourquoi vous voulez qu'on change les règles du jeu ? A-t-il interrogé les journalistes qui voulaient savoir si le match entre les trois candidats aurait lieu. Il a ajouté que le vu des autorités est que, tout se déroule de manière pacifique. La place Jean-Paul II prise d'assaut par les partisans de Drojeba pendant ce temps, la place Jean-Paul II a été prise d'assaut par les partisans de Didier Drojeba. Un podium a été installé et des artistes ont entretenu l'ambiance. Pour l'heure, tous les partisans des trois candidats convergent vers la fondation Félix-Oufoué-Boigny, théâtre de cette élection historique. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada